Donc, récapitulons. La vitesse absolue de M est égale à la vitesse d'entraînement de M plus la vitesse relative de M. De telle que cette vitesse d'entraînement, c'est quoi ? C'est la vitesse de O1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. Donc, M, bien sûr avec, quand je dis cela, R, c'est l'absolu, ça veut dire le référentiel qui est fixe, et puis R1, c'est le relatif. Donc, et puis, l'autre, la vitesse relative, c'est quoi ? La vitesse relative, c'est tout simplement la vitesse du point M par rapport à R1, par rapport au référentiel relatif. Voilà. Donc, par exemple, quand je roule ma voiture, bon, je suis assis, bon, j'ai... Si je fais, par exemple, si mon chemin est linéaire, par exemple, si je fais une ligne avec ma voiture, comme ça. Bien sûr, ma vitesse, ma vitesse, c'est 0 parce que je suis assis, donc ça, la vitesse relative, c'est 0. Si je suis en voiture, je suis assis. Et puis, la vitesse d'entraînement, si c'est linéaire, pardon, si mon chemin est rectiligne, si je fais un trajet rectiligne, eh bien, c'est... ma vitesse, c'est V de O1 par rapport à R. Par contre, si à un moment donné, je tourne, eh bien, il y a ce vecteur, ce rotation, ce ω de R1 par rapport à R, vectoriel O1M. Donc, ça pour la vitesse. Donc, je vais réécrire l'expression de la vitesse, de la vitesse absolue, parce que tout cela va nous servir pour, pour, bien sûr, pour l'exercice. Donc, la vitesse absolue d'un point matériel M, c'est la vitesse relative de M plus la vitesse d'entraînement de M, avec la vitesse relative de M, c'est la vitesse de M sur R1, et puis la vitesse d'entraînement de M, c'est la vitesse de O1 par rapport à R plus... oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M. Voilà. Donc, maintenant, ça pour la vitesse. Maintenant, pour l'accélération. Donc, pour l'accélération, bien sûr, cette vitesse absolue, c'est tout simplement la vitesse de M par rapport à R. Je rappelle, ce R, c'est l'absolu, le référentiel absolu, et puis R1, c'est le relatif. Quand on parle maintenant de l'accélération absolue de M, c'est quoi ? Donc, pour l'accélération absolue de M, donc, je vais essayer d'écrire d'abord l'expression de la vitesse. Donc, j'écris là l'expression de la vitesse absolue. Vitesse de M par rapport à R, c'est la vitesse de M par rapport à R1 plus la vitesse d'O1 par rapport à R, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M. C'est ça. Donc, maintenant, l'accélération, bon, la note gamma de M par rapport à R, c'est dV de M par rapport à R1 sur dt par rapport à R1, bien sûr, plus dV, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, dV de O1 par rapport à R sur dt par rapport à R, et puis je dérive ça, plus... Bon, si je dérive, ça va me donner... oméga point de R1 par rapport à R, vectoriel O1M plus... oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M plus 2 oméga de R1 par rapport à R, vectoriel la vitesse de M par rapport à R1. Donc, je vous conseille d'apprendre cette expression, ok ? Je vous conseille de l'apprendre. Pour le moment, je ne peux rien pour vous. Voilà. Bon, bien sûr, il y a une énorme démonstration, mais c'est pas encore suffisant. Bon, si on fait... Bon, ça, qu'est-ce qu'on appelle ce 2 oméga de R1 par rapport à R ? Bon, ça, c'est l'accélération de Coriolis qui s'ajoute. L'accélération de Coriolis du point M. C'est ça. Donc, il faut apprendre cette expression. En fait, c'est très simple de l'apprendre. Bon, il faut savoir d'abord la vitesse. Il faut savoir l'expression de la vitesse. Bon, je vais réécrire cette expression. Je vais réécrire cette expression. Comme ça, on pourra l'apprendre ensemble. Vous pouvez l'apprendre.